Pour fêter l'arrivée de l'été, l'hebdo vidéo vous emmène en balade à travers la Nouvelle Aquitaine. La région vient en effet de lancer un vidéo guide, une appli qui permet d'en savoir davantage sur tous les lieux que vous visitez, une tablette ou un téléphone et le tour est joué. Explorez le présent, l'architecture et les savoir-faire artisanaux, que vous soyez seul, en famille ou entre amis. Envie de suivre le guide ? Alors téléchargez gratuitement l'application sur Google Play ou Apple Store. Au rendez-vous sur vidéoguide-nouvelle-aquitaine.fr. A vous de jouer, à vous de rêver. L'Hermione a regagné son port d'attache Rochefort. La réplique de la frégate de Lafayette a encore une fois été accueillie par un public nombreux. Après quatre mois et demi d'un voyage éprouvant en Méditerranée pour la première fois, mais aussi en Atlantique. Après, vous le savez, un passage par Bordeaux, un voyage autour de la francophonie. Le bateau va maintenant se refaire une beauté avant de nouvelles aventures. Et grâce à ce nouveau voyage, l'Hermione a atteint une notoriété qui n'est plus simplement rochefortaise, nationale ou européenne. C'est une notoriété qui est véritablement internationale. Alors ça, c'est un encouragement pour continuer à naviguer. On a plein d'idées pour l'année prochaine, pour les années suivantes. Mais nous sommes en ce moment en train d'analyser tous ces projets. On fera des annonces seulement au mois de septembre. Même pas peur. Et si vous passiez une nuit avec des requins ? C'est l'offre originale de l'aquarium de Biarritz qui propose donc une soirée et une nuit face au grand bassin. Un grand bassin dans lequel évolue une vingtaine de requins de sept espèces différentes. Au menu, entre autres, dîner et pique-nique face aux squales, lecture de contes et autres animations. Et après une nuit de camping à l'aquarium, visite inédite des espaces techniques du bassin des requins. Je vous présente TED, un robot de quelques 800 kilos et qui avance à un peu plus de 3 km heure et le tout électrique. Pas de quoi faire trembler les statistiques, certes, parce que le truc de TED, c'est en fait de pouvoir enjamber les vignes et ainsi assurer le désherbage entre les rangs. Des gens en service au château Fombrouge, à Saint-Emilion, TED est en test dans le Cognacé. Direction Poitiers, à présent, à la découverte d'un véritable prodige de la guitare. A 14 ans seulement, Adrien Bourdeau vient de remporter un concours national de prestige. Et son talent ne date pas d'hier, comme en témoigne cette vidéo sur Youtube. Il n'a alors que 12 ans et il fait déjà preuve d'une certaine, comment dire, dextérité. Musique 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 Et la Creuse aussi fait sa promotion. pour le tourisme, le département mise sur le sport et la nature, un terrain de jeu idéal pour la course à pied comme pour le vélo. Musique C'est la magie du territoire, de la terre à la mer, c'est ce week-end de l'Osegore Paddle Games, un grand rendez-vous de stand-up race, avec du sprint, de la course longue distance et de la technique. Musique Bref, il faut allier force et équilibre pour un sport qui compte de plus en plus d'adeptes. Musique Terminons, comme nous avons commencé, avec l'été qui inspire les bâtiments. Musique 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 que moi. Le pilate, c'est ça. Et rien n'interdit, bien sûr, de faire du pilate sur la dune du pila, même si le thé de pila ne se prononce pas et qu'on dit pila, l'on pas pilate. Faut vraiment que j'arrête mes conneries, moi. ...